Ok Vimous, donc nouveau concept ici, le but n'étant pas de dire s'ils sont natchis ou pas natchis Le but ici est de dire qui est le moins chargé, ah bon ? Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui vidéo spéciale, c'est pas prévu, normalement on a deux vidéos par semaine sur la semaine Le mercredi et le dimanche, une vidéo force, une vidéo faible Mais on vous a dit cette année on veut tout casser dans le feed game Et dès qu'on a l'opportunité de sortir une vidéo qu'on sent, que les abonnés aussi nous réclament On l'a fait et aujourd'hui c'est un nouvel épisode sur Genetics Donc on avait fait le premier épisode, Pimous tu te souviens, on avait un peu critiqué la série Non on avait pas critiqué la série, on avait critiqué le mec qui participe Voilà, tu peux lui te expliquer un peu, résumer ce qu'on avait raconté là dessus En gros on avait dit plus ou moins que le participant, donc Nico, était chargé Qu'il mentait ouvertement mais que c'était pas forcément de la faute d'Evkan Parce que c'est vrai que ses stats apprennent en termes de poids et tout Ça pouvait porter à confusion etc et il a été un peu naïf sur le coup Mais sinon c'est une excellente série, y'a pas de problème Le tournage est excellent, le format est très bon, on voit que ça a de la qualité, y'a de l'investissement Voilà, donc on avait hâte de voir l'épisode 2 et on a été rassuré Parce qu'il a choisi quelqu'un qui a un très bon niveau en musculation Il a pas le niveau de, comment il s'appelait le premier tu m'as dit ? Nico Donc il avait pas le niveau de Nico c'est sûr, parce qu'il joue pas avec les mêmes armes Mais le gars est docteur donc il fait de nombreuses heures et il arrive à garder un physique pareil Après il a deux oseilles pour manger des bons trucs, tu vois Bon en tout cas c'est important, mais il est bon tu vois, il est très bon Et pour un mec qui est, en fait la différence entre Nico et lui elle est flagrante Alors qu'il a des très bonnes génétiques tu vois, c'est pas normal Mais ça se voit sur la qualité de peau, sur plein de choses Parce qu'ils ont beau avoir fait les mensurations qui se valaient tu vois Mais au final le rendu c'est pas grave Rien à voir Donc ouais il y a des mecs comme ça qui peuvent nous mettre le doute Parce qu'on dirait qu'ils sont intimes mais non Et là on va le voir avec le nouvel épisode de Génétis Où FK nous propose 4 participants Et là les gars, là c'est n'importe quoi Il y en a peut-être un qui est potentiellement intime Mais je vais pas dire lequel Je crois que c'est celui-là, celui que FK a eu un doute aussi Ouais je pense Il a demandé à sa communauté de dire en commentaire Si ils pensaient qu'ils étaient natis ou dopés Nous sommes la communauté d'FK et on va en faire une vidéo Pour dire si oui ou non il peut les prendre Donc le premier Le premier c'est Héraclès Le premier Héraclès Il a appelé Héraclès pour pas donner les noms c'est normal Parce qu'on sait très bien comment ils sont virulents les gens Ça va insulter toute sa famille Mais nous on peut l'être vu qu'il y a un anonymat Ouais nous on peut être virulent Donc là il n'y a pas de problème là Mais toujours avec respect quand même On joue juste un physique On ne connait pas la personne On ne va pas diffamer Donc le premier Alors au niveau des stats On a 22 ans Donc très jeune 101 kilos pour 1m88 Donc taille plus de 13 Et surtout les perfs Squat 210 1m75 Bench 175 Deadlift 250 Et il nous précise aussi qu'il fait le 100m en 11 secondes Donc c'est énorme En fait moi tu m'aurais enlevé le sprint Et tu m'aurais dit 101 kilos 1m88 avec ces stats là Je t'aurais dit Sans voir le physique c'est possible Parce que j'ai vu des possibles FK il s'est dit Wow les perfs Tu me dis ça Non Il est cherché Mais ça passe Nous on a eu l'occasion de voir Brutus qui fait 2m Et les perfs Il est large Je mange Au bench là Un bench à 75 Pimous il a 180 Peut-être plus Il y a un RM qui va peut-être sortir Justement Une brutus Deadlift 250 250 Je m'en suis déjà approché Voilà il y en a plein qui le font aussi Et squat 210 Il les est C'est normal C'est le groupe musculaire C'est le plus puissant Les jambes Donc 210 Voilà Maintenant ce qui va se jouer C'est le physique C'est le physique Est-ce qu'il est gras Ou est-ce qu'il est sec Tu peux faire ses perfs Mais il faut être un peu gras quand même De toute façon dans tous les physiques Ils sont tous massifs et secs Mais ce qui fait la diff C'est surtout au niveau des épaules Et là je sais pas si tu vois Au niveau de la deuxième photo Tu vois la largeur d'épaule L'épaule est énorme Ça les gars Moi je sais que j'ai des bonnes épaules T'as des très bonnes épaules A chaque fois on me dit Elle est bien ronde Elle fait la menthe Ce que tu veux Mais jamais de la vie Elle va sortir et toucher Pimous Tu vois Non c'est n'importe quoi Donc là c'est next Là c'est dopé les gars Il n'y a pas que ça Il est sec Il est dense Et il a tous les points forts déchargés Et ça commence à faire beaucoup Comme on l'a déjà dit De toute façon tu peux pas être sec Et rester très massif Il y a l'exemple de Jijio simple De toute façon T'as aussi les bons points forts T'as pec T'as pèse les épaules Mais dès qu'il sèche Il fait fin Ouais voilà Je maigris Bah oui Mais même c'est jamais aussi impressionnant Que ça tu vois Jamais de la vie Les épaules là Sur le faisceau latéral C'est n'importe quoi Énorme Sur certaines photos On a l'impression qu'il est nachi Parce que Même nous on pourrait faire des photos Bien sûr Et on ressemble à ça Avec la lumière La congestion Les fiches que vous voulez Mais en vrai Sur la photo de face Là où on voit La chaos du gorm C'est pas possible Donc next Donc le deuxième Je kiffe les noms Qu'il leur a donné Percé C'est stylé Lui c'est Percé Vas-y c'est Stade C'est Perf Alors Percé naturel Bien évidemment Il dit 20 ans 87 kilos Pour 1m80 Jusque là Moi rien d'alarmant Ça va Il bench 140 Perf classique Pour une personne natia Pas de problème Je l'ai fait à 75 kilos Donc rien d'alarmant Squat 228 kilos Faisable Si la morphologie s'y prête En plus il fait 87 kilos Assez lourd Donc largement faisable Taille plus 7 C'est pas énorme Voilà Ça va Mais il a 20 ans Il est très jeune Il peut commencer Ouais Peut-être commencer à 16 ans Même s'il commence à 17 Trois ans Vous atteignez un très bon niveau Si vous avez tout bien fait Donc là au niveau des stats Et tout C'est très bien Puis on voit sa base A 15 ans Super base Ouais ouais Franchement On voit qu'il a toujours été sportif Très bonne base Il est bien sec Il y a les pecs et tout Donc cette évolution Les gars Elle est pas choquante Pour moi Il y a potentiellement Pour moi Match Ouais hein Il y a une photo Qui met le doute C'est le dos Je sais pas ce que t'en penses Le dos Ça veut rien dire pour moi Ah ouais non J'ai pas dit qu'il était chargé Pour moi ça veut rien dire C'est la plus impressionnante Je trouve Déjà il y a l'angle Et après le mec peut avoir Un point fort dos Tu vois Voilà Là ce que je veux vous montrer C'est Thomas Ragnieri Qu'on a vu aussi Il y a pas longtemps Et c'est pareil En photo C'est n'importe quoi Donc on va mettre à côté du gars Thomas Ragnieri Sûr et certain Il est natif 100% Et je pense que ce mec là aussi Donc FKAN Par rapport à ce gars là Pour moi il peut le voir Vu que t'as l'avis de ta communauté Tu peux le mettre dans ta Pour moi c'est fait ça En fait Vu qu'on s'entraîne depuis longtemps Des mecs en salle On en a vu passer Et des mecs comme ça On en a vu passer Tu vois Ça existe Après si FKAN Il se fait avoir sur ce cas là Franchement C'est pas sa faute Non là c'est pas sa faute La plupart des gens Peuvent le penser Natchi C'est Athénia Après comme on le dit souvent On le saura jamais Mais lui Il peut le mettre dans sa série Ce serait lourd Ça ferait un bel épisode Les stats sont pas choquantes Et il est pas écorché Il est propre Propre sec Mais il est pas écorché Je dirais propre En fait il y a une différence Entre être sec Et être écorché Comme en compétition Les mecs que vous voyez sur scène Ça n'a rien à voir Là le mec il est sec Mais il est pas écorché Donc c'est faisable Là en fait Le mec a gardé le bon rendu En mode Il a séché pour être propre Mais il a pas été trop loin Pour garder sa masse Il doit être entre 10 et 12% Et c'est parfait pour un Natchi C'est là où il faut être C'est le genre de mec Qui fait une prise de masse propre Et qui va sécher sur 4 semaines En augmentant le sport Et c'est bon Il y a ce rendu là les gars Donc c'est faisable Si vous voulez ce physique là C'est sur www.fitnessfusion.fr Et vous pourrez vous entraîner Jusqu'à ce qu'il doute de vous Parce que lui Il y est clairement arrivé Ouais ouais Lui lui il est chaud Et il y a encore une petite marge Je pense Il peut gratter un petit kilo ou deux encore Ah bah t'es chaud toi Ça fait 3 ans qu'il s'entraîne C'est ça ? Ouais c'est vrai C'est vrai Si la qualité du cœur Ça me l'aurait Franchement hâte de le voir Dans le prochain Genetics 15 ans 19 ans Il a pris que 12 kilos de muscles Tu vois Il a pas pris 20 kilos de muscles 12 kilos de muscles Ça va Parce qu'on peut pas dire Qu'il a pris aussi du gras Parce qu'il en avait pas de base Et lui c'est sûr Non 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 Moi il me s'excite Ça je vais pas le couper C'est bon Parce que t'as vu qu'il y a senti J'avais beaucoup testo Il a senti ton chat Alors on va passer au prochain 34 ans 82 kilos Hors saison Et 74 kilos Sur scène Il fait 1m75 Pour 87 kilos Donc taille plus Donc 1m75 Pour 74 kilos Donc là on va prendre les photos Par rapport A sa compétition Ouais Donc il est à taille moins 1 Donc rien d'alarmant Moi les stats Les stats je les trouve ok Voilà Une fois de plus C'est le rendu qui me pose problème Ouais Comme avec Nico Les stats étaient pas alarmantes Mais le rendu pose problème Et de toute façon A partir du moment Où il y a compétition Déjà Non Il y a doute Il y a doute Bien sûr Et à partir du moment Où on voit ces photos En fait ce qui me pose problème aussi C'est qu'une fois que t'es tanné Que t'es sur scène Tu peux rendre Quand t'es vraiment écorché Tu peux rendre vraiment très massif Moi ce mec là J'aimerais bien le voir En vidéo Ouais Et non congestionné Pour vraiment pouvoir juger Tu vois En photo ça va être difficile De vraiment trouver la vérité Sur ce cas là Parce que Il est sur scène Il est en valeur Il y a une lumière sur lui Il y a les spots Il y a le tann Il y a la congestion Il s'est préparé Pendant 6 mois peut-être Pour avoir ce physique là Donc c'est difficile Après si on compare aux gars Qui sont derrière Dans ce genre de compétition Là c'est du men's physique Ils ont les longs shorts Il y a souvent des mecs Natchi Et des mecs dopés Et j'ai l'impression Que c'est quand même Le plus big par rapport A ceux qui sont derrière Il faut voir il y en a Combien derrière Il faut voir Là c'est difficile de juger C'est vraiment très difficile Après ce qui me pose problème C'est que ça amène physique Et on ne voit pas ses jambes Si ça se trouve Il ne fait pas du tout les jambes Et il fait 74 kg Et là ça me pose problème Parce que s'il fait les jambes Il monte à 80 plus sec Voilà c'est ça C'est là que ça me pose problème Parce que là Il peut être très lourd Du haut du corps Avoir se rendu sèche Mass C'est compliqué Donc là il y a un gros doute Mais on ne va pas affirmer Qu'il est chargé On va mettre un pourcentage de charge Comme on le fait dans nos vidéos Je lui mets un bon 70% de chance d'être chargé 75% Donc 3 chances sur 4 d'être chargé C'est beaucoup Et s'il passe sur cette vidéo Et qu'il est nati C'est respectable comme physique Franchement Moi je pense que FKAN Il pourrait le ramener sur sa vidéo Pour faire une vidéo avec Mais pas un Genetics Il l'invite pour vérifier Si il est nati déjà Dans un premier temps Ouais mais ça compte de l'argent Il va le ramener C'est lui qui paye C'est lui qui paye Attends Ouais mais FKAN C'est lui qui paye le billet Là il y en a un en plus Il a mis une story Il y a un des mecs là Je crois que c'est Thézé Le prochain Qui a proposé de venir à ses frais Pour montrer qu'il était naturel Ah ok Bon lui ce serait cool De le voir en vidéo en tout cas Donc si FKAN le ramène Bien sûr On saura au moment de la vidéo S'il est chargé ou pas Ou même si tu tombes sur cette vidéo Et que tu veux Tu nous envoies quelques photos Vidéo supplémentaire sur Insta Pour qu'on puisse juger vraiment Voilà Passons au suivant Pour le dernier C'est Thézé Moi il y a un truc Qui m'a fait trop rire C'est dans sa lettre Je te jure Sur l'honneur Que je suis naturel C'est grave les gars Eh des fake Nathie Qui n'ont pas d'honneur Il y en a plein Ouais mais moi je trouve ça dingue Regarde Là si les 4 sont chargés On vous a précisé notre pensée là dessus Mais si les 4 étaient chargés Il y en a un qui te dit Je suis élevé de l'eau Dans sa lettre L'autre il me dit Il dit naturel Bien évidemment Le troisième coach sportif Et athlète naturel Et lui le pire des pires Je te jure sur l'honneur Que je suis naturel Ouais ça c'est Si ces gars là Ils sont chargés Et ils osent parler comme ça C'est grave Pour moi ça veut dire que même nous Vous pouvez pas nous croire au final les gars Parce que là c'est n'importe quoi Non mais ça veut dire Les gens sont prêts à mentir comme ça Mais c'est pas ça C'est que quand t'affiches un physique comme ça T'as pas le droit de dire ça C'est aussi simple que ça T'as pas le droit de dire ça Ah non c'est pas On est pas dans leur tête Peut-être qu'ils le sont vraiment tu vois Ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent Mais lui voilà Lui Non on va préciser les choses Déjà mensuration Mensuration il fait Bah il a 22 ans 83 kilos assez sec Quand il dit assez sec Pour moi ça c'est un physique Il est à dos d'être écorché Ce mec là En deux semaines il monte sur scène Donc non il est pas propre Il est sec 83 kilos assez sec Pour 1m78 Donc PDC plus 5 Mais presque écorché Assez sec ça veut dire presque écorché Ça veut dire très sec Muscu depuis 6 ans Sale depuis 2 ans Alors peut-être qu'il a fait 4 ans au poids du corps Je veux bien Mais 4 ans au poids du corps T'as pas se rendu là Faut arrêter les conneries quoi Mais après si pendant 4 ans T'as fait du street et tout Donc ça on sait pas Peut-être qu'il s'est bien entraîné Pendant 4 ans à la maison Et ensuite 2 ans en salle Je crois qu'il a du matoche Et lui il s'entraînait un peu à l'arrache Il disait dans sa lettre Avoir ce physique là c'est compliqué quand même Maintenant je vais dire autre chose 45 cm de tour de bras sec comme ça Alors que j'ai 44 en étant gras Y'a pas un problème quelque part ? C'est là le problème C'est par rapport à son tour de bras Brutus La bête humaine Qui fait 2 mètres 46 les gars Et y'est pas aussi sec Non là y'a un réel souci Pour moi Après sa taille il fait combien ? 1 mètre 78 1 mètre 78 Non il fait ma taille plus 4 cm quoi Faut pas déconner gros C'est non c'est non Pour moi c'est clairement non Et même par exemple Tu vas prendre 1 mètre 78 Alex de Body Time Il fait 1 mètre 75 pour Ouais dans ses os là 75-116 Donc je pourrais le comparer à lui Est-ce qu'il a se rendu gros ? Jamais de la vie Mais jamais En gros sur cette photo Là les photos qu'on a face à nous Elles sont pas aussi impressionnantes Si déjà à droite les cuisses Elles sont waouh Ouais c'est vrai Mais là regarde à droite À gauche Les pecs sont pleins L'épaule elle est plein d'axe Tout 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 y'est fibreux Tout y'est trop propre en fait C'est un tout C'est trop Donc là je te jure sur l'honneur Que tu n'es pas naturel C'est pas possible Voilà Pour moi Tu peux pas jurer sur l'honneur Quand t'as pas d'honneur Parce que pour faire ça C'est que t'as pas d'honneur déjà Donc ton honneur n'a aucune valeur Ah moi je trouve ça fou De mentir à ce point là C'est grave hein Donc là au final Sur les 4 qu'il nous a présenté Il y en a un seul Qui est potentiellement naturel Il y en a un atti Que je Pourrais pas mettre ma main à couper Mais il y a de grandes chances Qu'il soit un atti Donc lui il peut le prendre Dans l'épisode Il n'y a pas de soucis Pour moi il n'y a pas de soucis FK il l'avait vu juste au final Parce que c'était sur celui-ci Qui s'est dit Ouais bah lui pourquoi pas En fait il est atteignable naturellement On va dire Ah oui Mais même Je pense qu'on peut dire Que on verra en vidéo Voilà Et ensuite il y en a un autre Où on soit 75% de chances d'être chargé Parce qu'il n'y a pas assez d'images Il n'y a pas assez de vidéos Tout ça Vous dites nous en commentaire Ce que vous pensez Qu'est-ce que vous avez mis Dans ces comment Qu'est-ce que vous pensez Des 4 athlètes Qui nous a présenté Est-ce qu'il peut les ramener Sur Genetix En tout cas un sûr Et ça ferait un bel épisode Et sinon Moi ce que je dis à FK C'est que là A droite là On a une sacrée bête Vous l'avez vu Quand il était sec Il affiche un super physique Ouais En fait je suis propre Pas même physique Parce que t'as les armes Et il est super sec Super massif Tout le monde pourrait dire En voyant la photo Qu'il est dopé Moi il ne l'est pas Moi c'est mon cousin Je sais que je peux lui faire confiance Il a aussi des perfs incroyables Notamment au bench 180 On spoil ou pas Peut-être plus On ne sait pas 180 kilos On ne spoil pas au bench Quand il est gras On précise Donc quand il fait 95 kilos Ce que vous voyez sur Instagram C'est quand il est au plus sec Quand il fait ses grosses perfs C'est quand il est au plus gras Quand je suis au temps L'entour de 95 Donc moi je postule Pour cet animal Je veux le voir dans Genetix FK Si tu passes par là N'hésite pas à contacter Pimou Je pense que ça ferait Un super épisode En plus je crois que t'as un syndrome des loges Qui pourrait être intéressant J'ai aussi un syndrome des loges Donc voilà On va pas en dire plus Ça serait bien qu'il en parle Dans Genetix T'es aussi gamer Tu vois Avoir un super physique C'est vrai En jouant un jeu vidéo H20 Comment ne pas me chauffer Il y a du super physique Non mais moi Arrête de me chauffer Je sais que ça ferait Un bel épisode Donc les gars Si vous voulez voir Pimou Ceci dans Genetix Allez spammer Comment on dit Non le spammer pas Mais allez le proposer Voilà Allez proposer à Elkan Sur Twitter C'est à ce que vous voulez De faire participer Pimou Ce serait un bel épisode Moi j'ai pas grand chose A rajouter en vrai J'aime bien ce qu'il propose Surtout Genetix 2 J'ai vraiment Comme émission Le dos était lourd Et il était vraiment à l'aise Parce que c'était un de ses potes En plus Ouais C'était trop marrant Moi j'ai tapé des barres Il avait le même délire C'était marrant Super épisode C'était pas un Nico Par rapport au physique Mais le délire qu'il y avait J'ai pu s'accrocher Dans ma vidéo Moi son physique Je fais pas de muscu Où j'en fais Et j'ai une génétique Ça va Tu me dis Tu signes pour son physique Je dis oui Bien sûr Je dis oui Je signe Il est très bon physique Donc ouais On est content Du concept génétique Là ça hype un peu Le feed game en ce moment C'est lourd A chaque nouvelle sortie D'épisode Les gars ils sont à fond derrière Donc FK continue comme ça Je crois qu'on l'a assez sucé Pour participer Ouais je crois On l'a bien choupé On se retrouve mercredi Pour une vidéo force les gars Conseil astuce en muscu A 14h et dimanche Avec un nouveau duel de testostérone Ouais Donc dimanche Ce sera lui qui va affronter Un abonné dans le duel de testostérone Numéro 3 du coup Parce qu'il y a déjà eu des épisodes Et on a choisi pareil Enfin il a choisi Il s'est trouvé un mec Qui était similaire à lui En termes de perf En termes de stats C'est plus ou moins similaire Et le résultat par contre C'est n'importe quoi Le combat t'en a pas Le résultat c'est n'importe quoi Le match t'en a pas C'est quoi C'était n'importe quoi C'était n'importe quoi On a tout donné les gars Donc activez la cloche Ça sort dimanche aussi Et puis voilà C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en présence de Pimous Et Jidjo Force Et fun